Salut, j'espère que tu vas bien. Tout d'abord, je tiens à te remercier suite à ma dernière vidéo qui parle de mon évolution. Franchement, c'est une vidéo qui est assez longue. Je suis désolé pour ça. Elle dure 30 minutes, mais je n'avais pas le choix. Je n'avais vraiment pas le choix. Il fallait que je parle et que je raconte des trucs. Il fallait que je détaille un peu le parcours. Et encore, je n'ai pas bien détaillé. J'ai vraiment fait en speed, mais ça m'a duré 30 minutes. Mais j'ai vu que ça t'a plu. J'ai reçu plein de messages. Franchement, je suis content. Et ça me motive encore plus à faire des vidéos, à donner de la qualité. Et à aussi faire mon contenu que j'ai fait d'habitude. Et aujourd'hui, on est au garage. Mais qu'est-ce qu'on fait au garage ? Tu vas me dire, qu'est-ce qu'on fait au garage ? Je vais te faire un trigne-épaule. Fais un trigne-épaule à la maison. On va essayer de mettre un peu d'intensité. Mais aussi, comme je t'ai dit dans ma dernière vidéo, j'ai deux travails. Ce qui fait que niveau temps, repos, ce n'est pas trop ça. Je n'ai pas beaucoup de temps, pas beaucoup de repos. Ce qui fait que je dois organiser mon temps. Par exemple, là, 5 jours de repos, je ne peux pas aller en salle. Je peux aller en salle, mais aller en salle, filmer, revenir, montage, pas possible. Tu vois, sachant que je me lève à 4h30 du matin, ce n'est pas possible. Tu vois, je ne peux pas. Donc, je dois organiser mon temps pour faire des vidéos rapidement, pour m'entraîner aussi efficacement. Parce qu'aller en salle, c'est un déplacement. Il faut se déplacer, il faut revenir, il faut faire à manger, il faut manger. Voilà. Tu vois, il y a plein de paramètres à prendre en compte qui est dérangeant. De plus, accorder musculation et travail, c'est compliqué. Moi, tu vois, avant, au début de la chaîne, je faisais le beau. J'avais juste un taf le week-end. La semaine, j'étais plus ou moins libre. On va dire, j'avais beaucoup de temps. Et je pouvais te faire des vidéos, être en pleine forme. Et aller à la salle tous les jours, enfin 5 jours sur 7, j'étais bien. Mais là, quand tu as un travail à côté, ce n'est pas pareil. C'est compliqué. Déjà, tu n'as pas beaucoup de temps, comme je l'ai dit tout à l'heure. Tu as très peu d'énergie, tu es fatigué. Et aussi, tu as plusieurs facteurs à prendre en compte. Déjà, tu as deux types de personnes. La première, enfin les premières personnes, sont plutôt ceux qui vont à la salle avant le travail. Franchement, vous, vous êtes les meilleurs. Surtout, ceux qui s'élevent à 6h, qui commencent à 8, 9h. Ils vont à 6h à la salle. Ils font leur séance. Franchement, vous êtes les meilleurs. Et tu as les autres, les débrouillards. Ceux qui finissent vers les coups de 17h, 17h, 19h. Et qui vont en fermeture où il y a tout le monde, où il y a le zoo. Franchement, ça, c'est la catégorie de la résistance. C'est les gens, ils savent qu'ils finissent tard. Ils savent qu'il y aura du monde. Mais ils se disent, je vais y aller, j'y vais, j'ai ma séance à faire. Franchement, ça, c'est vraiment la majorité des personnes. Et c'est là où, voilà, c'est là où il y a plus de monde. Et ça, c'est plus chaud de faire sa séance. Dans tous les cas que tu vois, le matin ou le soir, ça demande beaucoup d'efforts. Que ce soit au niveau mental et psychologique. C'est pour ça que je vais te donner 5 méthodes que j'utilise pour être motivé à la salle et garder ma motivation de faire mes séances et ne pas être trop fatigué pour le travail le lendemain ou pas. Parce qu'il faut savoir que quand tu as des horaires en décalé, là, c'est encore plus dur. Là, c'est vraiment, le programme va se faire par semaine. Tu vois, il faut vraiment être rigoureux. Mais je ne t'ai pas, tu inquiètes pas. Première méthode. Je ne sais pas pourquoi je fais ça ou je fais ça deux fois, mais c'est marrant. Première méthode avant le programme préparé. Alors, c'est simple. Tu vas me dire, ouais, c'est logique. Mais il y en a plein, ils vont à la salle. Quand ils y vont, bon, je fais quoi aujourd'hui ? Tu vois, je fais quoi ? Si tu te dis que tu vas faire des pompes, des abdos et des squats, tu vas les faire. Tu vas faire. Tu marques sur une feuille pompe, abdos, squats. Ou tu marques ta séance épaule, ta séance bras, 4, 5 exercices. Et tu tiens, tu les fais. Parce que si tu arrives à la salle, sachant que tu es fatigué, tu n'as pas l'envie. Tu vois, il y a du monde. Tu n'es pas planifié. Tu ne sais pas ce que tu vas faire. Bah, tu as perdu du temps. Tu as perdu du temps au niveau de ton repos, au niveau quand tu as entré chez toi et ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas optimal. Ce n'est pas productif. Deuxième méthode. Tu vas stopper tout ce qui est distraction. Réseaux sociaux, téléphone. Non, ça, c'est fini. La seule que je t'autorise à mettre et que je fais, c'est la musique. Parce que la musique, ça te motive. La musique, c'est à part, tu vois. C'est le Graal. Tu mets... Il y a certaines musiques, si tu veux, qui vont changer tes émotions. Ceux qui vont te motiver encore plus. Il y en a qui te rendent encore plus triste. Il y en a, voilà, tu vois. Mais des musiques encourageantes, tu vois. Mais pas le son du Titanic pour faire une séance bad. Tu vois, il faut mettre vraiment un bon son encourageant. Et là, tu vas, tu fais ta séance. Mais ouais, mais de nos jours, tu vois, quand tu es en salle de sport, maintenant les gens, ils sont sur leur téléphone, ils font une série, ils sont sur leur Instagram, ils vont liker des meufs. Ils vont, voilà, tu vois, ils vont perdre du temps. Et ça, c'est pas optimal, pas productif. Et tu perds du temps aussi. Mais incroyablement, tu perds trop de temps. Donc ça, tu stoppes ça. Troisième méthode, astuce, conseil, tout. Mets-toi une deadline horaire. Installe-toi une putain de deadline horaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu viens à la salle à 18h, dis-toi qu'à 19h30, c'est fini. Ou avant. Mais il faut qu'à 19h30, je sois dans la voiture ou dans les vestiaires et que mon caleçon propre soit mis. C'est tout. Ça, ça va t'aider à gérer ton temps. Mais aussi, les personnes qui parlent, qui te parlent à la salle, ça va t'aider à les bâcher, tout simplement, tu vois. Quand quelqu'un va te parler, tu lui diras, écoute, j'ai pas le temps. Je dois rentrer bientôt, je dois faire ma sens, j'ai pas le temps. Parce qu'à la salle, il y a les gens qui sont sur les réseaux et les gens qui pensent que la salle de sport, c'est devenu un café, tu vois. Et ça, c'est dérangeant aussi. Avant, c'était pas comme ça. Mais maintenant, la salle, c'est devenu un café, c'est devenu un échappatoire où les gens, ils viennent, ils se regroupent, ils se posent sur les machines et voilà, ils parlent, ils racontent leur journée, ce qui s'est passé au travail. Mais ça, on s'en fout, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Demain, tu dois bosser, demain, tu dois amener des sous à la maison. Donc, tu fais ta séance et tu rentres. À part, c'est un repos le lendemain. Là, c'est différent. Là, tu peux t'installer, café, tout. Voilà, mais non. Mais nous, on a du temps à optimiser. Quatrième solution, conseil, tout. Il faut que tu prépares ta nourriture à l'avance. C'est important. C'est important. Ta nourriture est prête. Soit tu manges, tu vas à la salle. Ou soit tu vas à la salle et tu manges. Tu perds pas de temps. Et surtout, si t'es une gamelle à faire pour le lendemain, tu fais tout. Comme ça, tu vas à la salle, tu reviens, tu manges, tout est prêt. Après, t'as rien à faire à part dormir ou passer du temps avec ta famille et dormir. Mais il y a beaucoup de personnes qui se disent « Ouais, je dois rentrer, je dois faire à manger. » Et je dois... Non ! Tu fais tout en avant, ça, t'as aucun problème. Après, c'est des personnes qui vont me dire « Ouais, dame, c'était bien gentil de dire ça. Mais moi, quand je vais au travail et que je rentre à la maison, après, j'ai plus envie de sortir. » Ça, je comprends. Ça m'arrive aussi. Donc, prépare ta nourriture la veille. Tu prépares la veille. Et après, tu réchauffes le frigidaire. Ça ne va pas tuer ta nourriture. Tu prépares ça. Tu mets au frais. Tu reviens. Tu manges. Enfin, il faut être optimal. Tu ne perds pas de temps. Le temps de sommeil, c'est important. Quand tu dors moins, tu es au travail, tu es énervé. Quand tu es énervé, tu as attrapé des gens. Et si tu dors moins, tu vas au travail et tu dois aller à la salle, tu feras une mauvaise séance ou tu vas te blesser. Et nous, ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, prépare ta nourriture en avance. Le cinquième, le dernier, bon, c'est un que tout le monde doit savoir. Mais aussi, je voulais mettre cinq trucs. Tu vois, parce que quatre, c'est nul. Cinq, c'est bien. Il faut que tu aies l'envie. Il faut avoir de l'envie. Mets de l'envie dans ce que tu veux faire. Parce que si tu n'as pas envie, ça sera plus une corvée d'aller à la salle. Ça ne sera pas un plaisir. Ça ne sera pas un besoin. Tu n'auras pas envie. Si tu as envie de changer de physique, mets de l'envie. Tu as envie. C'est ton projet. C'est un objectif. Vas-y, mets de l'envie. Mets de la motivation. Mets de la hargne. Vas-y. Parce qu'il y en a plein qui vont à la salle, mais qui n'ont pas envie. Qui disent, je ne suis pas motivé. Ou je n'ai pas de motivation. Ou je ne sais pas pourquoi je vais à la salle. Je ne sais pas pourquoi je me suis inscrit. Mets de l'envie. C'est important. Parce que sinon, tu vas plus le subir et tu vas arrêter. Tu vas arrêter et tu ne vas pas suivre. Si elle a la salle pour toi, c'est trop dur, entraîne-toi à la maison. Si c'est trop loin, entraîne-toi à la maison. Là, actuellement, j'entraîne à la maison. Après, j'ai de la chance. J'ai du matériel fraîchement mis à disposition. Mais tu peux t'entraîner plein de choses à la maison. Après, prends des poids. Parce que les méthodes élastiques, vegan et doux, non, ça, ce n'est pas pour nous. Nous, on veut la charge. Donc, c'est très important, mais de l'envie. Bon, maintenant, je sais tout ça. Je vais te dire le petit programme épaule que j'ai fait à la maison, tranquillement. Alors, j'ai fait 4 exercices. Épaules, franchement, des exercices de base où je sens vraiment bien mes épaules. C'était d'élévation latérale avec halter, de l'élévation frontale en ligne latérale, toujours avec halter, du développé militaire avec la barre EZ et de l'élévation frontale encore avec de la barre EZ. Franchement, pour moi, ces 4 exos là, c'est exos de base, tu vois. Mais moi, j'aime les faire. J'aime les faire. Et à la maison, ça me convient. Parce que mes épaules n'étant pas un point faible, enfin, l'arrière peut-être, mais ce n'est pas un point faible pour moi. Donc, je prends des exos où je prends bien mes épaules et je les brûle bien, tu vois. Parce que là, j'ai un objectif un peu de traçage. Donc, je n'ai pas fort en charge. Et ça me permet aussi de les bosser, tu vois. Et de ne pas oublier pour montrer à mon corps que voilà, c'est encore là, ça ne part pas, tu vois. Et après aussi, comme j'ai des horaires vraiment ultra variables, je ne peux pas faire des grosses séances, des grosses perfs, des gros trucs. Je ne peux pas parce que j'ai de la fatigue qui s'accumule. Là, par exemple, c'est un jour de repos où je me suis levé à midi. Pour moi, c'est une putain de grâce mat. Franchement, midi, pour moi, c'est un truc de ouf. Or que avant, je me levais à 15-16h, tu vois, j'étais fatigué. Mais là, je me l'avais à midi, j'ai l'impression que j'ai dormi 20h, tu vois. Mais voilà, franchement, c'est dur. Donc, je ne peux pas faire de grosses séances, de grosses perfs sachant que je dors tôt parce que demain, je me leve à 4h30. Voilà, tu vois, c'est compliqué. Tout ça, c'est compliqué. Mais c'est un style de vie et ce n'est pas permanent, c'est temporaire. Si je fais ça, c'est temporaire, c'est pour un projet bien précis que je vais te révéler plus tard par la suite. Pas maintenant, en tout cas. Les projets ne se révèlent jamais à l'avance, normalement, si tout va bien. Et voilà. Mais j'espère que tu aimais cette petite vidéo, ces petits conseils. Et encore merci pour les retours de la dernière vidéo. Je sais que je t'ai déjà dit en début de vidéo, mais c'est important de le redire parce que pour moi, c'était vraiment une vidéo très sincère. J'ai essayé de ne pas trop rigoler, d'être sérieux. J'ai mis des images et tout. J'espère que tu as apprécié le montage parce que 3 minutes avec ma voix, sans musique, sans rien, je sais que tu allais te faire chier. Donc, je me suis mis un peu le doigt dans l'œil à... Enfin, je me suis tiré les verres du nez, si tu veux, à te faire un montage un peu travaillé. C'était long. Mais je suis content que tu aies apprécié. Et j'espère en faire de même et continuer sur cette ligne-là pour la suite de ces vidéos. Moi, sur ce, je vais te laisser ici parce que, voilà, je dois faire le montage. Et après, je dois dormir. Enfin, je dois faire à manger et dormir. Et je te dis à la prochaine pour la suite. Allez, peace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501